bonjour dans cette vidéo on va parler on va expliquer comment on va définir l'adresse ip d'un variateur à la Bradley power flex 525 pour qu'on puisse communiquer pour commander à travers le réseau internet donc ici pour qu'on puisse définir l'adresse ip de ce variateur nous avons deux méthodes qu'on va l'expliquer ou bien à travers le clavier du navigateur de vitesse ou bien à travers le pc à travers le petit peu de potpi de à la blague donc ici donc ici qu'on vous remarquez il existe plusieurs paramètres qu'on peut définir le paramètre du moteur le courant nominal tension ainsi de suite pour notre cas on va pas s'intéresser de tous les paramètres on va s'intéresser à d'appareils communiquer communication pour définir notre adresse ip donc dans le paramètre communication nous avons plus des fonctions 121 jusqu'à 175 ce sont des paramètres spécifiques tout ce qui est communiquer communication donc si on va voir notre dossier technique de ce variateur on va aller au programme au groupe communiquer comme c'est à dire les fonctions qui s'occupent dans la partie communication dans ce groupe de communication tous les fonctions commencent par c c'est à dire c'est une fonction spécifique de la communication entre 121 121 ainsi de suite pour notre cas on va voir la fonction ce sont ces 128 donc c'est 128 cette fonction permet de spécifier comment on va entrer notre adresse ip ok soit son on va si on va mettre dans l'option c 128 on va mettre à c'est à dire ici on va se dire paramètres c'est à dire ici on va choisir on va entrer notre adresse à travers le clavier du variateur c'est à dire directement à travers son clavier si on va choisir 2 dans la fonction c 128 donc c'est à dire ici on va entrer notre adresse à travers l'oscel à la base put pi donc c'est à l'oscel spécifique pour entrer des adresses ip ok donc ici à travers c'est 128 c'est à dire on va spécifier est ce qu'on va entrer une adresse ip à travers son clavier ou bien à travers le pc si on va choisir l'option si on choisit l'option a dans son 128 c'est à dire ici on va entrer les paramètres à travers le clavier donc ici comment on va entrer là il existe ici des fonctions c129 jusqu'à c122 c'est à dire ici c'est quatre fonctions pour entrer notre adresse ip notre adresse ip c'est une version 4 ip version 4 lorsqu'on dit ip version 4 c'est à dire il est composé de quatre octets donc ils sont dans le c129 on va prendre on va entrer la première portée de notre adresse dans le c130 on va entrer le deuxième portée de notre adresse donc c131 on va entrer la troisième octet de notre adresse et c132 on va entrer la quatrième adresse notre adresse par exemple si on veut entrer par exemple si on veut on veut mettre l'adresse 192 168.1.62 dans notre variateur ici comme vous remarquez c'est une adresse ip version 4 c'est à dire qu'elle est composée de 4 octets donc qu'est ce qu'on doit faire dans le c129 on va mettre 192 12 dans le c130 on va mettre 168 dans le c131 on va mettre 1 et dans le c132 on va mettre 62 ok c'est à dire c129 jusqu'à c132 ce sont des fonctions de communication spécifiques pour entrer notre adresse ip bien sûr lorsqu'on parle d'une adresse ip donc on doit entrer aussi son masque c'est quoi le masque c'est à dire ça car c'est une adresse il est composé de deux parties la première partie c'est l'adresse du réseau et la deuxième partie c'est l'adresse de la machine donc pour qu'on puisse communiquer on doit avoir la même adresse réseau mais ce qui change ici c'est l'adresse machine ok pour connaître quelle est la partie qui est destinée pour l'adresse réseau et qui est la partie destinée pour le réseau pour l'adresse machine on doit aller le masque donc c'est ça c'est l'adresse classe c donc son masque c'est les trois octets ça c'est pour le réseau et ça c'est pour le réseau machine c'est pour 16 ans on va trouver on va mettre comme masque 255 255 255 et la partie du réseau on va le mettre zéro donc comment on va mettre notre masque il existe ici les fonctions 733 jusqu'à 736 sont des fonctions définies pour définir le masque de notre réseau ok par exemple comme vous avez dit c'est une classe de classe c ok ça c'est la classe c'est donc c'est à dire on va mettre les trois octets en 95 et une partie de machine on va mettre en 0 ok c'est à dire 255 255 253 0 c'est à dire les trois premiers octets destinés pour définir notre masque pour le réseau c'est pour le réseau et le dernier réseau c'est spécifique pour l'adresse machine donc on va mettre en direct on doit aller aux fonctions 733 on va mettre 255 dans le 733 on va mettre 255 dans le 735 on va mettre 255 dans le 736 on va mettre zéro ok c'est à dire 733 jusqu'à 736 sont des fonctions destinées pour définir notre masque réseau ok donc pour les fonctions 1137 jusqu'à 134 que 140 sont donc ici on va mettre l'adresse ip de notre passerelle pour communiquer à travers notre passerelle donc ici on va mettre un adresse ip de 4 octets spécifique de l'adresse du passerelle ok si vous avez bien sûr le passerelle si vous n'avez pas si vous n'avez pas on va rien définir on va rien définir ok donc ici donc tous ces fonctions ils sont utilisés ok si nous avons choisi pour le sens c 128 à c'est à dire je vais définir les paramètres à travers notre clavier à travers on on paramètre on s'effondre ses fonctions ok donc je vais montrer une dixi une petite vidéo pour expliquer ça sur un autre ça sera un variateur réel sur un variateur réel bien sûr voilà notre vidéo ici voilà c'est notre variateur ok donc d'abord on doit aller le groupe de communication donc si on doit aller on doit aller fonction c'est pas b on doit aller en fonction c'est mon déplaçant sur les deux ces deux flèches donc ici on doit laisser et c'est ce qu'on doit laisser c'est ce que 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 c'est 80 628 et ici on va choisir ou bien deux pour spécifier une bonne part par rapport au bien à travers les pas à mettre ici qu'on va marquer dans le ici dans le 628 on va choisir un pour spécifier le paramétrage par le clavier ou bien deux pour le bout à travers le ciel bout de pi ok mais bon pour notre cas je veux paramétrer à travers le clavier de notre variateur donc on va choisir l'option à 1 ok ici c'est bon on va choisir l'option à ensuite qu'est ce qu'on doit faire ici est à dire ce que on va choisir l'option à on passe aux fonctions c'est 129 jusqu'à 631 pour spécifier l'adresse ip de notre réseau ici par exemple on va aller aux fonctions ok ici on va aller sur 129 par exemple ici il va entrer une adresse par exemple ici c'est 192 donc ici on va déplacer avec ces deux flèches pour choisir notre fonction puis on clique sur le valider pour valider la valeur puis on va passer à la fonction c'est 30 ici 192 valider échappe ensuite on a les 130 qu'est ce qu'on va mettre dans 130 deuxième octet c'est 168 168 donc si on va déplacer avec les flèches puis on va cliquer sur entrer celle ci pour valider la valeur puis échappe et échappe pour rejoindre notre fonction on passe le 131 on va mettre la valeur 1 et dans notre 132 on va mettre la valeur de notre station par exemple ici on va mettre c7 ok donc ici à travers à travers à travers le 129 jusqu'à 131 16 129 jusqu'à 132 désolé on a défini l'adresse ip de notre variateur c'est à dire chaque chaque fonction correspond à un octet d'un adresse d'une adresse ok après que nous avons définir l'adresse ip de notre station on doit définir le masque mais c'est 133 jusqu'à 36 c'est à dire le masque dans notre cas c'est classé dans 265 255 255 255 0 donc on doit les sons sont dans ces 133 on va mettre tous à ce qu'on ça c'est 30 c'est 134 255 255 c'est 36 6 0 donc ici on vient ici ok voilà les fonctions pour définir pour les définir de les paramètres donc on doit les sons 30 133 ici 255 c'est 135 on va définir ici 256 donc on va revenir donc on va revenir ici donc ici on a oui voilà ce 30 106 on va définir la valeur zéro ok c'est à dire à travers 133 jusqu'à 136 on a défini 255 255 255 c'est ici et zéro après que nous avons définir les adresses ip de notre station on doit valider ses valeurs ici c'est à dire lorsqu'on va rentrer les valeurs qu'est ce qu'on doit faire aussi on doit c'est à dire on définit le cas après que nous avons défini les paramètres on doit valider ses paramètres comment on va valider on doit aller aux fonctions p0553 et on va choisir module reset c'est à dire ici en définition ce paramètre sur 4 le module est réinitialisé sans affecter la mémoire du variateur c'est à dire il va réinitialiser les paramètres de notre variateur sans modifier la mémoire du variateur donc il s'agit d'une étape requise pour que le variateur définisse les paramètres que nous lui avons donné c'est à dire pour valider ses paramètres pour qu'il utilise les nouveaux paramètres donc on doit mettre on doit aller p033 et on va définir module reset ok pour valider ses paramètres si on va mettre 2 il va faire le reset comme si c'est le reset de l'usine ok donc pour notre cas qu'est ce qu'on doit faire ici on doit aller p063 et on va mettre l'option 4 ok c'est le module reset c'est à dire pour réinitialiser notre module avec le nouveau paramètre on va cliquer sur ok et c'est bon ici nous avons validé notre adresse ok donc notre variateur il va prendre le nouveau paramètre que nous avons défini et ici donc ici ensuite on va cliquer sur on va mettre notre variateur en communication à travers le port internet à travers le câble LG45 pour qu'on puisse communiquer le commandé à distance à distance ok donc ici nous avons défini ici comment on peut définir une adresse IP à travers le clavier de notre variateur en utilisant les fonctions 128 jusqu'à 136 c'est à dire ici on a changé les adresses on a défini notre adresse IP à travers le clavier pour qu'on puisse le commander ensuite à travers notre logiciel à travers bien sûr notre réseau ether internet la dixième méthode la dixième méthode si on va choisir si on revient ici désolé ici la dixième méthode c'est qu'on va définir entre le paramètre l'adresse IP de notre variateur à travers le c'est à dire à travers le pc on va pas utiliser le clavier du variateur on va pas utiliser les fonctions du variateur pour définir notre adresse donc on va utiliser le pc pour définir l'adresse IP Ok c'est à dire c'est à dire ce qu'on doit faire on doit aller au 128 on va choisir le paramètre 2 c'est à dire on va choisir désolé l' options 2 pour qu'on pour qu'on puisse le définir à travers le ciel ok donc je vais vous montrer comment on va le faire ça voilà un exemple d'un variateur ok qu'on va le définir à travers donc on doit laisser 128 on va cliquer sur entrer on va choisir l'option 2 pour spécifier qu'on va le paramètre à travers le output pi ok voilà donc ici on va choisir 2 bien sûr on va valider c'est à dire ici comme si j'ai dit le variateur je vais définir je vais vous donner une adresse ip à travers notre logiciel d'alain bradley output pi ok après que je spécifie cette fonction je vais pas donner les autres adresses comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo à travers les fonctions mais bon je vais définir ici à travers un logiciel d'alain bradley c'est le output pi qu'on va le définir à notre avec à travers notre pc ok je vais montrer comment on va faire ça c'est si c'est la choisie l'option et si c'est l'option de c'est passé du euro désolé je vais montrer la vidéo voilà c'est à dire après nous avons l'option l'option 2 on doit aller au put pi le c'est de l'alain bradley put pi c'est ça celui ci ensuite on remarque qu'ici ça c'est l'adresse physique de notre variateur donc on doit associer à cette adresse à cette à cette adresse physique voilà c'est une adresse ip c'est dire on va faire une relation entre l'adresse physique et l'adresse physique de notre variateur le cas de vie réseau de notre variateur et l'adresse c'est de l'adresse marque et l'adresse ip on doit cliquer à droite à deux relations ici on va spécifier notre adresse ip ok on va mettre ensuite on va cliquer sur ok c'est à dire ici on va avoir fait une relation entre l'adresse physique et l'adresse verte et vous remarquez dans le lslix on remarque que la nouvelle adresse voilà cette adresse qui sera envoyée à notre variateur à travers le put pi ok c'est à dire ici on va envoyer une adresse ip à travers celui ci et nous avons envoyé la relation entre l'adresse physique et l'adresse ip de notre variateur et nous avons envoyé l'adresse ip à travers celui ci ok mais bon ici on doit le valider cette relation pour qu'il nous on va désactiver désactiver pour le qu'elle ne change pas à chaque redémarrage donc nous avons désactivé put pi de toute façon il sera à cette adresse sera fixe pour notre variateur ok donc comme vous remarquez voilà votre adresse ip c'est pour vous pour vous vérifier pour communication on trouve voilà c'est notre adresse adresse qui sera envoyée à notre plan donc comme vous remarquez ici il existe deux méthodes pour voilà il existe d'autres méthodes mais c'est ici dans les réseaux vidéos j'ai expliqué les deux méthodes qu'on peut pour définir notre adresse ip pour notre variateur ou bien à travers le clavier du variateur ou bien à travers le sel potpi pour pour définir notre adresse ip pour qu'on puisse ensuite le commandé à travers le réseau est un être merci pour votre attention